Comment l'a présenté Cathy, aujourd'hui, on va parler de comment affronter le post-confinement, comment envisager la vie avec cette nouvelle normalité. Entre envie et peur de sortir, nous sommes soumis en ce moment à des vécus bien particuliers, parfois contradictoires. On va essayer d'aller y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Et notamment, ce que nous a amené à vivre psychologiquement le confinement et ce que va nous amener à vivre le déconfinement. Alors, la crise sanitaire liée au Covid, personne n'est passé à côté, j'imagine, a obligé la plupart des pays du monde à prendre des mesures drastiques pour tenter de freiner la propagation du virus. En Espagne, le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'alarme le vendredi 13 mars 2020. Celui-ci visait la fermeture des lieux accueillants du public, ainsi que la limitation des déplacements de la population. Voilà, c'est tout ça qui nous a touchés. Et donc, du 13 mars au 22 mai, Barcelone a été, du coup, plongée dans un confinement total pendant huit semaines à peu près, six semaines, et puis un petit peu assouplie jusqu'au 25. Et donc là, on vient de rentrer dans la première phase de déconfinement, la phase 1. Donc, ce qui a été compliqué, c'est que pour notre bien, nous avons été privés de nos libertés, de nos libertés de mouvement, de déplacement. Donc, ce n'est pas simple à comprendre tout ça pour le cerveau, parce que c'est quelque chose d'un peu contradictoire pour notre bien et privation de liberté. Donc, comme l'a dit Cathy tout à l'heure, on va voir un petit peu comment on va pouvoir affronter ce déconfinement, comment on va envisager la vie, comment on va vivre dans les prochains mois. Et puis, Agathe vous parlera ensuite de la peur et de la différence avec l'angoisse et de quel serait le bon usage de la peur. Alors, tout d'abord, je vais vous emmener voyager dans l'histoire, dans les grandes pandémies que le monde a connues, parce que ce n'est pas la première. Et donc, en lien avec le coronavirus, vous avez sûrement entendu à nouveau parler de l'épidémie, de la pandémie, de la peste noire, qui a eu lieu en 1348, et qui a vraiment décimé le monde. En quatre ans, la maladie, elle a fait 7 millions de victimes dans l'Hexagone, 25 millions en Europe, soit 41% de la population. Donc, ça se manifestait par une fièvre brutale, entraînant des crises de délire, des maux de tête, des vomissements et des pustules qui se formaient sur le visage. La peste noire était fulgurante et on pouvait en mourir quelques jours seulement après l'avoir contractée. Du coup, dans notre langage commun, est restée cette fameuse expression « mais j'ai pas la peste ». Voilà. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que c'était effectivement extrêmement contagieux. Alors, comme on le voit dans toute grosse crise et grosse catastrophe mondiale, avant cette pandémie, le cerveau. Et pendant cette épidémie de la peste, il y a eu tellement de morts que les paysans sont devenus très rares, peu nombreux, et donc ils ont fait valoir le fait qu'ils étaient rares et ils se sont enfin fait payer pour leur travail. Donc, ça, ça a été un grand changement culturel. Une deuxième pandémie qu'a connue le monde, là aussi, vous en avez tous entendu parler, c'est la grippe qui a été nommée la grippe espagnole. Elle s'est répandue dans le monde entre 1918 et 1920, donc juste pendant la Première Guerre mondiale, enfin après la Première Guerre mondiale, sur la fin. Et elle était due à une souche H1A de la grippe A, H1N1, comme celle d'appris le nom de grippe espagnole, parce qu'en fait, l'Espagne était le seul pays à l'époque qui n'était pas impliqué dans la guerre. Et donc, c'était le seul pays à publier librement les chiffres et les informations liées à cette pandémie. Et cette pandémie a fait 20 à 50 millions de morts. Alors, je vous donne une comparaison, un titre comparatif. Là, actuellement, pour le coronavirus, on en est à 355 000 morts. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une échelle. On ne t'entend pas très bien, Amandine. Et il y a son ramage. Ça coupe ? Oui, ça coupe. Alors, attendez. Je vais voir si j'arrive à me connecter mieux. En fait, ça dépend des moments. C'est mieux là ? Oui, là, ça va. Ça dépend des moments. Oui, là, ça va. Bon. Sinon, il faudrait que je change de réseau. Mais j'ai peur, en changeant, que ça me déconnecte. Si ça se reproduit, vous me tenez informé. Ensuite, après la grippe espagnole, alors là, il y a eu deux autres pandémies dont vous avez sûrement moins entendu parler. Elles ont eu lieu en 1958 et en 1968. Donc, ça a été respectivement la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong. Donc, toutes les deux, grippe A de souche A2N2 et pour la grippe de Hong Kong, H3N3. Et elles ont fait chacune un million de morts. Ou si vous êtes de cette génération, ben voilà. Est-ce que vous vous en souvenez ? Parce que moi, j'ai un petit peu questionné les personnes autour de moi, notamment ma maman, par exemple, qui avait 17 ans à l'époque et elle n'en a pas du tout entendu parler. Alors, vous demanderez à la génération actuelle dans 20 ans s'ils se souviennent du coronavirus. Je pense qu'ils s'en souviendront. Donc, on voit qu'elle a été beaucoup moins médiatisée que ce que ça l'est aujourd'hui. Aussi parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de faire circuler l'information. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être que pour le coronavirus, s'il n'y avait pas eu un confinement tel qu'on l'a connu, il y aurait peut-être eu le même type de chiffres par rapport aux morts. Et on peut imaginer encore plus parce que cette grippe-là est moins contagieuse que le coronavirus. c'est-à-dire que la pandémie sont passée plutôt inaperçue sur les changements qui ont eu suite à des catastrophes mondiales. Donc, on peut imaginer… On ne sait pas encore quels seront les changements dans notre monde, mais on peut imaginer qu'il y en aura. Deux changements, par exemple, notables qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la sécurité sociale et puis les retraites qui n'existaient pas en France avant. Et donc là, je cite Boris Cyrulnik qui dit que l'évolution humaine ne se fait que par crise et qu'après le trauma, on est obligé de découvrir de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble. Alors, du coup, après ça, pour revenir à celle que nous, on a connue, la pandémie, le coronavirus, eh bien, je vous parlais tout à l'heure du confinement, du fait qu'il y aurait certainement eu plus de victimes s'il n'y avait pas eu de confinement. Et donc là, je vais vous dire un petit peu ce que le confinement a mobilisé chez nous, qu'est-ce que ça nous a fait vivre et ce qu'on a pu traverser. Alors, on a traversé plusieurs phases, vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines phases. La première phase, c'est la phase de sidération, c'est-à-dire qu'au début d'un traumatisme, on est toujours sidéré, hébété, du coup, on est un peu figé. Et là, par exemple, ça a pu se produire si, par exemple, au début, vous n'avez pas forcément pris la mesure et l'ampleur de ce qui allait se passer, de combien de temps ça allait durer, etc. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, des pays en général, puisqu'on n'a pas voulu forcément voir que ça arrivait chez nous alors que l'Italie, pays voisin, était déjà bien impacté. Voilà. Donc ça, c'est une phase de sidération, de déni, dans un premier temps. La deuxième phase, c'est plutôt une phase de survie, c'est-à-dire que la peur arrive, la peur de la mort et non pas l'angoisse, qui est différente de la peur parce que l'angoisse, il n'y a pas d'objet, alors que la peur, il y a un objet, mais voilà, Agathe vous en dira plus tout à l'heure, la peur de cet ennemi invisible qui tue et qui est le virus. On a donc été confrontés à notre réalité d'homme et notre réalité de mortel et ça, ça a été douloureux parce que dans notre quotidien, normalement, c'est quelque chose qu'on refoule. On ne vit pas sans cesse en se disant qu'à l'instant d'après, potentiellement, on peut mourir, sinon on ne ferait plus rien, on ne sortirait plus dans la rue, etc. Donc voilà, l'action dans cette phase, dans cette phase, ça a été par exemple les gens qui se sont rués dans les supermarchés pour aller acheter, faire des réserves, acheter des tonnes et des tonnes de choses, voilà, ils étaient actifs et qui tentaient de maîtriser quelque chose. Voilà. Ensuite, la phase suivante, ça a été la phase de sécurité et d'acceptation, c'est-à-dire que face à ce nouveau quotidien, on s'est tous organisés, on s'est recréé un nouveau quotidien, on a pris de nouvelles habitudes et de nouvelles routines. Donc voilà, une fois la sidération passée, on peut expérimenter de nouvelles façons de vivre. Et justement, en lien avec ces nouvelles façons de vivre, la phase d'après, et bien ça a pu être pour certains d'entre vous la phase de transformation, c'est-à-dire avec des nouvelles idées qui nous sont venues sur la façon de vivre, envie de changement dans nos vies, qu'est-ce qu'on voudrait garder, qu'est-ce qu'on voudrait ne plus garder de notre vie, etc. Donc voilà. À côté de ça, il y a aussi une lassitude de ce quotidien qui a pu s'installer avec de l'ennui ainsi que la tristesse de la perte de ce quotidien d'avant et de choses qu'on n'avait plus. Donc pour certains, cette perte d'envie de faire des choses, de goût de vivre à ce moment-là a pu être plus ou moins prononcée. Et donc avec l'envie sur la phase suivante, eh bien que cela s'arrête et l'impression de ne plus arriver et j'ai remarqué dans ma pratique de psychologue que c'est arrivé cette phase-là au moment où le confinement s'est ouvert un tout petit peu. Donc au moment où ici en Espagne on a pu commencer à aller dehors à pouvoir sortir pour faire du sport ou que les enfants ont pu sortir. Voilà. Parce que, effectivement, c'est là où on voit toute l'ambivalence. Alors à la fois, eh bien très content de sortir mais en même temps, après deux mois à ce qu'on nous ait présenté l'extérieur comme dangereux, eh bien aller dehors, ce n'est pas simple. Donc la dernière phase, c'est l'annonce du déconfinement, la peur de la sortie qui est la peur liée au virus parce que certes on va sortir mais le virus s'il n'a pas disparu, il est toujours là. Donc la peur de la contamination est belle et bien là. Ce qui se passe aussi, c'est que la contrainte, c'est plutôt sécurisant. C'est-à-dire que c'est l'inconnu qui est insécurisant. Donc là, on a donné des repères. On a dit « Je ne sais pas si vous voulez vous sécher. » C'est vous. Allez, ça commence. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Ça m'en dit ? Ça m'en dit ? On ne s'entend plus. Si vous... Ça m'en dit ? Ça m'en dit ? Tu n'as plus du tout entendu les deux dernières minutes. Attendez. Vous m'entendez ? Maintenant, ça marche. Je pourrais comprendre un petit peu ce que tu disais avant. Oui. Alors, attends. Du coup, je vous remets en grand. Je vais changer les paramètres. Voilà. Oui, je disais qu'en fait, finalement, c'était rassurant parce que du coup, on nous a donné des consignes. Si vous vous lavez les mains, si vous mettez un masque quand vous sortez pour faire les courses, etc., vous allez rester en vie. Voilà. Donc, c'était plutôt rassurant. Et le confinement, ben voilà, finalement, on s'est habitué. Ça a instauré un espèce de cocon. Et... On nous a expliqué que ça a augmenté nos chances de situation. Ça a été vraiment vie. on n'entend plus. Ça coupe, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Oh, zut. Ça coupe, ça coupe. Alors, attends. Beaucoup. Je vais essayer. Je vais changer de place, tout simplement. Je vais changer d'endroit. vous m'entendez. Vous m'entendez mieux, là ? Vous m'entendez ? Oui. Je me suis rapprochée du signal Wi-Fi. Je disais, ce qui est compliqué, c'est l'inconnu, finalement. Ce qui est difficile, c'est l'inconnu. C'est ce qui va être compliqué, là, dans le fait de sortir et d'aller dehors. Parce que le virus, ce que je disais, c'est qu'il est bel et bien là. En Espagne, le confinement, ça a été un des plus restrictifs d'Europe, de nos libertés, donc le plus difficile pour nous, être sociaux que nous sommes. Le confinement a été total, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants, les adultes, qui n'avaient le droit de sortir que pour s'alimenter. Et la peur d'être contaminée a été très médiatisée. Alors, c'est ça qui nous a tenus enfermés, parce que sinon, on serait peut-être sortis si on n'avait pas eu peur. Ça a été un bon usage de la peur. Voilà. Mais c'est vrai que ce virus nous a imposé des choses extrêmement compliquées. En tant qu'être humain, on n'est pas fait pour ne pas être en contact avec l'autre. Ces restrictions qui ont été imposées par le gouvernement et donc le gouvernement qui a utilisé la police pour les faire respecter, nous ont renvoyé à notre statut d'enfant. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec des interdits, restreignant nos libertés, comme quand on était enfant. Donc, ça a amené à une régression plus ou moins difficile à tolérer. Pour les parents, ça a été compliqué aussi de se retrouver au même niveau que leurs enfants. C'est-à-dire que tout le monde était dans le même bateau, on était tous logés à la même enseigne, il n'y avait pas de différence de génération. Voilà. Et donc, à présent que le confinement s'ouvre, eh bien, ce qui est plus compliqué, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure, la peur de sortir, etc., mais aussi le flou dans les règles. Voilà. On voit que ça, ce n'est pas simple non plus. Et un nouveau mot, alors, est apparu, déconfinophobe. Donc, un nouveau mot est apparu dans le langage, maintenant. Et donc, c'est la peur de sortir de chez soi. Alors, c'est vrai que le confinement, c'était un peu comme rester dans un cocon, bien au chaud, comme dans le ventre de maman. Et le déconfinement, c'est un peu comme une naissance, comme sortir du ventre maternel après plusieurs mois au chaud. On va retrouver les bruits de la rue, les sensations qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, une surstimulation, du coup, auditive, visuelle, etc. Et tout ça, associé à la peur du virus, c'est comme si finalement, l'épidémie de la peur avait pris plus de place que la peur de l'épidémie. Pour citer Hélène Romano, qui est une psychologue, qui a beaucoup travaillé sur le deuil, entre autres. Alors, cette peur, bon, il y a la peur du virus. Ah, Mandir ? Oui ? Est-ce que tu peux juste répéter la phrase ? Oui. Juste ce que tu viens de dire ? Oui, oui. Alors, c'est comme si l'épidémie de la peur avait pris plus de place que la peur de l'épidémie. Mais attendez, je vais vous la noter. Je vais vous la mettre dans le chat. Donc oui, en fait, le coronavirus, certes, voilà, il est toujours là, etc., mais on nous a donné des moyens quand même pour y faire face. Il n'est pas invincible, ce virus, c'est les gestes barrières, voilà, vous les connaissez tous. Mais le coronavirus, il va servir maintenant de support à cette peur qui existe depuis la nuit des temps, qui est la peur de l'autre. et ceci est renforcé par le fait que le coronavirus, donc du coup, est véhiculé par les personnes, mais qu'il est invisible. Donc, du coup, la peur de l'autre qui existe, c'est la peur de la différence, parce que tout autre est différent, etc., eh bien, vous allez peut-être avoir des réactions d'être, voilà, d'avoir peur de l'autre parce que peur d'être contaminé, etc. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui ressort beaucoup, que je trouve dans les consultations, dans ce que j'ai pu observer, dans les relations sociales, dans la rue, etc., la peur de l'autre. Alors, je laisse maintenant la parole à Agathe qui va nous parler justement de la peur et du bon usage de la peur. Il y a des, vous m'entendez ? Ou peut-être que je mette en mode actif ? Non, on t'entend très bien. Ah non, alors c'est pas ça. Non, non, c'est ça, ça a marché ? D'accord. C'est vrai que ça suscite des réactions curieuses. Je suis sortie avec les enfants, on était allée pour rire et donc on était en tenue de sport et à un moment donné, on a pris un escalator et on était derrière une dame qui était masquée et cette dame, nous, comme personne qui court, nous n'étions pas masqués. Et donc, cette dame a vu quelqu'un et c'est vrai, c'est ma faute, j'étais trop près d'elle, je n'étais pas à deux mètres d'elle. Donc, elle s'est retournée sans regarder à qui, si on était sportif ou pas sportif et elle a dit quelque chose comme quoi, avec respectant l'assistant, un peu outré. Et puis alors après, comme il y avait encore un escalator et qu'on patientait derrière, je lui ai demandé si toutefois on pouvait la doubler. Et là, on l'a doublée et elle a vu qu'on était en tenue de sport et elle a dit « Ah, déporte, si que se puede. » Donc, en fait, elle a eu deux coups de suite comme ça, les réflexions, on avait l'impression qu'elle était un robot qui distribuait la phrase qui contenait au contexte. Ce n'était pas qu'elle était désagréable ou que voilà, mais voilà, contexte, quelqu'un qui a moins de deux mètres et quelqu'un qui a en tenue de sport un sourire finalement. Voilà. Donc, c'est vrai que la question de la distance, c'est une question de distance physique et c'est aussi une question de distance psychique. Et voilà, donc la peur, c'est bien, la peur, c'est toujours très utile, mais la peur, ça peut engendrer des réactions en chaîne qui relèvent ensuite plutôt de la phobie que de la peur en tant que telle. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on ne peut pas totalement éviter d'avoir peur qu'avoir peur du déconfinement, c'est légitime. On est depuis plus de deux mois dans une situation de salle d'attente, donc on attend, on attend, on nous dit qu'il ne faut pas sortir et puis après, on nous dit qu'on peut sortir un peu, mais de quelle manière, de quelle façon, ça reste toujours en effet sujet à interprétation éventuellement. comment faire ? Essayer de faire en sorte de canaliser sa peur et de faire en sorte qu'elle devienne notre meilleur allié. J'ai eu envie de vous parler un petit peu de la peur parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de peur, mais bon, on peut dire que la peur fait partie des émotions fondamentales avec la colère, la joie, la tristesse, la honte. C'est une émotion qui en général est mal aimée, mal perçue. On dit souvent il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Elle est pourtant une réaction indispensable à notre survie individuelle comme à la survie de l'espèce. Donc, la décharge d'adrénaline nous permet de fuir devant un danger ou de nous défendre. Donc, de ce point de vue-là, de nous protéger. C'est un signal de danger, un signal d'alerte. Donc, c'est bien de l'écouter, mais ce n'est pas bien de se soumettre à ces injonctions, un, trois. Et donc, la thématique du discernement est quelque chose qui nous concerne tous. Lorsque nos peurs nous débordent, on devient tributaire de ces peurs. Elles nous tyrannisent, elles nous aveuglent, elles alternent nos capacités de perception. Elles peuvent amener à développer des comportements de repli sur soi, d'agressivité vis-à-vis des autres. Et donc, j'ai noté quelque chose depuis le début du confinement. C'est que, au départ, comme beaucoup de personnes, peut-être comme vous, vous l'avez fait, je ne sais pas, mais de tenir une sorte de journal. Donc, journal du confinement. Qu'est-ce qui nous passe par la tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Etc. Qu'est-ce qu'on dit du confinement ? Et puis, je me suis aperçue très vite qu'il y avait tout un tas d'articles « Psy, on a l'argent au travers » dans tous les supports, que ce soit la presse féminine, la presse, la PQR ou les médias en ligne. Voilà. Donc, il y avait parfois cette espèce de confusion entre la peur et l'angoisse. Donc, j'avais envie de vous parler de ça un petit peu. Donc, on peut dire, tu l'as dit tout à l'heure Amandine, dans l'angoisse, l'objet est imaginaire. La peur, il est réel. Pour Freud, en gros, l'angoisse, c'est un signal mis en action devant une situation de danger de façon à être évité d'être débordé par l'afflux des excitations. Donc, de manière plus générale, l'angoisse est une sensation d'oppression, de peur, de grande inquiétude passe à une menace qui reste difficile à nommer, vague, indéterminée. Alors, on se sent pressé, on a le ventre en compote, on a le cœur qui bat, on a des sueurs froides, on a des vertiges parfois. Ce sont les réactions, la mobilisation somatique de l'organisme qui s'exprime de cette manière-là. Alors, l'angoisse s'exprime en général sous la forme de crises. C'est un peu une différence entre l'angoisse et l'anxiété. On peut dire que l'angoisse est davantage le registre de la crise, par exemple, les crises d'angoisse nocturnes, alors que l'anxiété est de nature plus chronique et surtout une sensation de malaise assez vague, mais, enfin, prégnante, mais moins étouffante. Donc, on peut dire que l'angoisse est la forme exacerbée de l'anxiété. Dans le langage commun, on parle de manière assez indifférencée d'angoisse et d'anxiété, mais on peut peut-être définir l'anxiété davantage comme une tension nerveuse qui résulte d'une situation d'attente, d'incertitude, de stress qui provoque un sentiment d'insécurité psychique. Et l'insécurité psychique, c'est en effet le contexte assez caractéristique des temps actuels. Donc, après, chacun le vit, le réagit en fonction de sa propre sensibilité, en fonction de son propre terrain. Il est clair que les gens qui ont tendance à être un peu phobiques vont voir certaines de leurs phobies s'aggraver. À l'inverse, d'autres personnes vont se sentir rassurées par le fait d'être dans la même situation que les autres. Les réactions, il y a les réactions sur le coup et il y a les réactions qui vont s'enchaîner à partir du moment où on aura apparemment retrouvé une vie relativement normale. C'est-à-dire que là, on va voir comment les gens vont peu à peu décompenser et rattraper entre ceux qui vont vouloir tout de suite revenir à une vie très, très normale, qui vont le faire sur la forme et qui peut-être par la suite pourront manifester des symptômes qui seront des moments à exprimer, à verbaliser, on va dire. Donc, oui, après deux mois de déconfinement strict, il est normal, légitime d'être traversé par toutes sortes de peurs. On peut avoir peur de quitter son cocon, peur de retrouver au travail, peur de tomber malade, peur de contaminer des gens qui nous sont proches ou même des inconnus, peur aussi d'attraper le virus en appuyant sur le bouton d'ascenseur. Donc, certaines sont rationnelles, d'autres sont le fruit de nos peurs d'enfance ou qui ressurgissent à l'occasion de la pandémie. j'avais écouté un matin, il y avait la psychanalyse Lodalmos qui était interviewée sur France Inter, je crois, c'était peu à porte, et justement elle était consultée au sujet de quelqu'un qui faisait des cauchemars, des cauchemars et qui revoyait beaucoup les gens de son passé et je trouvais que c'était intéressant parce que ce sont des choses que j'ai pu entendre moi aussi. Pendant cette période où on est enfermé, tout d'un coup, on a le passé, on a des gens qui sont disparus, qui reviennent, je ne sais pas si c'est une expérience par laquelle vous avez pu passer ou qui ont pu concerner vos proches. Donc j'en étais où ? Je disais oui qu'il y a certaines peurs qui sont rationnelles et d'autres qui sont plus le fruit des peurs d'enfance ou d'angoisse ou de phobie préexistante. Voilà. Donc plus sérieusement si on ne peut pas éviter les peurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à son entourage ? Eh bien, par exemple, que le Covid-19 n'est pas un virus invulnérable. Par exemple, il ne résiste pas au lavage de mains, il ne résiste pas à la javel. Alors, on a dit aussi qu'il ne résistait pas au chaud, mais ça, après, il y a quelqu'un qui est passé et qui a dit le contraire, donc on ne sait pas, on verra. Et on peut se dire que, vous voyez dans quoi, nous avons tout de même des armes pour le combat. Donc oui, il ne va pas disparaître de nos vies du jour au lendemain, mais on peut faire en sorte d'intégrer la part d'incertitude avec laquelle nous devons composer désormais. Alors, il y a des exemples, mais bon, ces exemples-là, c'est toujours un peu… C'est curieux parce que ces exemples-là, parfois, ça peut être très utile pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut paraître carrément accessoire ou ça dépend aussi de la situation à laquelle on est. Donc, se concentrer sur des projets à très court terme au jour le jour. Inutile de planifier, encore qu'il y a des gens qui ont fait l'inverse pour se rassurer, les vacances de cet été parce que finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il en sera de cet été si on sait maintenant qu'en France, on déconfine à fond. on peut toujours se dire qu'à partir de maintenant qu'on partira passer ces vacances en France. mais bon, voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de fonctionner à son rythme, d'essayer de se concentrer évidemment sur ce qu'on aime, de se dire, oui, que l'amour est toujours un très bon remède à tout dans la vie. La confiance, bah oui, la confiance, essayer d'éviter de regarder son voisin d'un oïtor si on le croise sans masque. Aucune épée de Damoclès va nous tomber sur la tête en sortant de chez nous. 95% des personnes atteintes du Covid s'en remettent parfaitement. Les personnes les plus fragiles sont évidemment les personnes âgées, les personnes souffrant de surpoids, de diabète, en réanimation. 83% des personnes sont des personnes en surpoids, en France, pardon, 83% des personnes en réanimation en France. Voilà, donc peut-être profiter de cette période pour adopter les bonnes résolutions alimentaires, faire la guerre à la malbouffe au groupe agroalimentaire. C'est un petit peu une boutade, mais pas tant que ça. Apprendre à nos enfants à cultiver un potager, même minuscule, enfin essayer de rester dans cette espèce de monde idéal dont on a rêvé pendant le confinement. Enfin, au vu de la pollution qui est revenue plein pot, je ne sais pas très bien ce que ça va donner, mais bon, on peut toujours rêver et puis essayer de prendre sur soi, de toujours continuer à prendre sur soi sans trop s'écouter et savoir pondérer nos désirs et les différer dans le temps. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ce confinement nous a infantilisés. Il s'agissait surtout de ne pas sortir à cause du Grand Mission Loop. Donc, on a un peu perdu nos repères, on ne sait plus très bien que faire, on a eu peur de se faire gronder. après avoir été sidérés, on est parfois un peu désemparés. On ne sait pas s'il faut être, voilà, se dire que finalement, nos passanas ou de se dire que c'est très, très grave et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est toujours difficile de se situer. Ça dépend un petit peu de l'humeur, du moment, du temps qu'il fait. Je pense que ça nous laisse quand même très, très désarmés comme situation. Moyennant quoi, par rapport aux règles qui sont imposées et dictées par nos gouvernements, c'est vrai qu'on a eu tendance à se positionner un peu comme des enfants, c'est-à-dire qu'il y en a eu qui ont fait du zèle et qui continuent d'en faire et puis il y en a d'autres qui ont pu chercher à transgresser les limites et qui continueront de le faire éventuellement. Étant donné que le méchant virus se cache partout, c'est vrai que sortir de sa bulle protectrice peut être vécu par certains comme un nouveau traumatisme. La vie sociale étant le propre de l'homme, animal social par excellence, c'est vrai qu'en nous confinant de force chez nous, nos gouvernements, nous ne nous ont pas seulement privés de notre autonomie et de nos libertés individuelles, mais ils ont réussi le tour de force de nous imposer. Alors ça, peut-être que la comparaison ne vous sautera pas aux yeux, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de ça, c'est-à-dire une auto-séquestration à échelle nationale, nationale ou quasi mondiale en tous les cas pour les pays où ça s'est appliqué plus ou moins comme ici, c'est-à-dire que c'est une auto-séquestration qui autorise la comparaison dans ses effets secondaires avec le fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que ces personnes kidnappées qui ne voulaient plus être lâchées ni se séparaient de leurs ravisseurs. C'est-à-dire que pour nous, il est temps de reprendre notre lien, libre arbitre et notre autonomie psychique des mains de nos dirigeants et c'est à nous qu'il appartient de se faire confiance et de reprendre le fil de nos vies. Que ce serait-il passé si au lieu de nous enfermer de force, on nous avait dit écoutez, vous sortez avec un masque, bien attention, vous sortez avec un masque, peut-être qu'on aurait su se comporter comme des adultes et ne pas avoir besoin d'être punis de cette manière-là parce que je trouve que l'impact de coût physique et psychique du confinement sur les enfants en Espagne a été quand même le risque d'être violent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. donc se faire confiance et profiter de la vie. Et il n'y a plus personne. Merci. Ah, mais il n'y a plus de... Ah, si, si, ça y est. Je n'ai plus de batterie. Je vais chercher. Attendez. Hop. Alors, on peut... Il y avait des quelques questions. Je sais si tu as noté des questions. Oui, il y avait des questions. Je crois qu'Amandine aussi l'avait noté. Oui, j'ai noté déjà une première question. Donc, c'est Pauline qui demandait le fait de ne pas ressentir de trop de stress face à cette situation exceptionnelle. Est-il une forme de trouble également ? Je te disais également que tu ne te sentais pas stressée ? Non. 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 Alors, ce n'est pas une forme de trouble du tout, en fait. Ça dépend de ce que ça vient toucher chez nous. Et comme l'a très bien expliqué Agathe, ça va dépendre justement de si, bon, ça a été juste un passage pour nous, le confinement et que maintenant, on a envie de ressortir, etc. Ou si ça vient toucher quelque chose chez nous qui, du coup, de la peur, se transforme en angoisse. Et donc là, c'est là où, du coup, ça va entraîner l'angoisse d'aller vers l'extérieur, de sortir des autres, etc. Donc, tout va bien, quoi. Tout va bien. Avec Pauline, on peut continuer à sortir et tout. c'est bon. En tout cas, on peut mettre une petite pastille, tout va bien, tout va bien. Non, non, mais c'est vrai qu'on voit bien quand même la différence. Voilà, il y a vraiment les deux comportements, à peu près deux comportements où les gens qui ont vraiment plus peur, qui sont toujours avec le masque et qui sont, voilà, et d'autres, enfin, moi, je sais que, voilà, je mets le masque uniquement quand il y a beaucoup de monde ou dans le supermarché parce que, voilà, c'est un endroit fermé. Sinon, dehors, je ne le mets presque jamais parce que j'ai lu aussi des théories qui vont dans l'autre sens que ce n'est pas forcément trop bien de mettre tout le temps le masque parce qu'en fait, ça nous coupe de nos, comment dire, des, comment ça s'appelle, des défenses immunitaires, voilà, puisqu'on a quand même été confinés pendant deux mois et que, donc, après, je ne sais pas qui croire et quoi croire mais je pense que il y a du bon et du mauvais dans les deux, quoi, donc, c'est vrai que, voilà, moi, je m'adapte, je fais ma propre sauce, bien sûr, voilà, après, quand il y a des gens qui sont trop près de moi par respect pour eux aussi, voilà, je me permets de le mettre mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment hâte, alors, pas de retrouver la normalité d'avant parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps et que ce ne sera jamais pareil mais par contre, j'ai vraiment hâte d'avoir ma liberté, de voir mes amis et de, sans aucune peur, quoi, même de les prendre dans les bras, de, voilà, c'est pas, je n'ai pas du tout ce, je n'ai pas peur, quoi. je n'ai pas envie d'avoir peur non plus, quoi. Oui, après, il y a la peur donc qui va être, j'ai envie de dire, « raisonnée » entre guillemets, c'est-à-dire que, ben voilà, quelqu'un qui a un problème de santé, quelqu'un qui est à risque va forcément avoir plus peur que quelqu'un d'autre mais on va dire que ça, c'est une peur raisonnée. Après, quand c'est de l'angoisse, ben voilà, il s'agit d'autre chose comme l'a bien expliqué Agathe tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Peut-être aussi une question ? Oui. Vas-y, Antoine. Oui. Alors, moi, je ne sais pas comment vous qualifieriez cette peur, cette angoisse mais moi, j'ai commencé à voir donc des annonces de fermeture de business, de commerce et en fait, si je commence à penser en fait aux conséquences que ça a pour les autres, je me mets à avoir le cœur hyper serré, je peux avoir les larmes qui me montent aux yeux et voilà, donc bon, je m'arrête avec conscience mais je ne sais pas trop comment interpréter cette peur pour les gens les plus vulnérables qui me... c'est des bouffées vraiment de compassion où je me sens très très oppressée et donc du coup, j'essaye de mettre des actions à mon niveau en allant vers... en soutenant les commerces locaux etc., mais j'ai une angoisse plus pour les gens qui se retrouvent vraiment démunis dans cette crise plus que pour moi en fait. t'es très altruiste Antonia, c'est pour ça. Tu veux répondre Agathe ? Il y a toujours de lecture possible, on ne va pas se lancer dans des interprétations sauvages mais en effet, ça peut être tout simplement une forme d'empathie et c'est chouette et c'est super que tu puisses consacrer de ton temps et de ton énergie à aider les autres. C'est vraiment c'est superbe. Après, qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce que ça touche en toi ? Bon, peut-être que ça peut... ça va faire... ça va rebondir sur une sensibilité particulière. Voilà, il y a... Mais bon, en tout cas, l'intérêt, c'est que tu en fasses quelque chose de chouette et que tu puisses aider les gens parce que c'est vrai qu'on ne fait pas tous. Oui, peut-être que Antonia, c'est aussi... Du coup, ce dont tu parles, c'est des conséquences du coup à moyen et long terme. c'est comme si tu prenais conscience en fait de l'impact que ça allait avoir sur beaucoup, beaucoup de personnes et donc sur une bonne partie du monde. Donc voilà, c'est peut-être plus lié à quelque chose où tu vois un avant et un après, quoi, et sur une perte, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on y pense, c'est ça qui fait le... Moi, c'est vraiment connu, ça. Moi, je crois que c'est ce qui me fait le plus pléper aussi. C'est de... Oui, de commencer à avoir les commerces qui ferment, les copains qui vont faire de leur travail, tout ça, en fait, je crois que c'est un plus gros impact que juste le fait de tous ces morts quand on prend le coronavirus parce que de toute façon, on est quand même sept lières, on n'a que 350 000 qui sont morts et en plus, certains, dans certains endroits, comme en Allemagne, par exemple, ils ont fait des études comme quoi ces personnes-là, de toute façon, seraient peut-être morts cette année, même si elles n'avaient pas été, même si elles n'avaient pas eu coronavirus parce que comme ça touche une population qui sont présagées, elles seraient peut-être morts d'autre chose cette année ou l'année prochaine. Bon, là, elles sont morts parce qu'il y a eu des risques de la gosse, mais voilà. Donc, en fait, ce qui est vraiment flippant, c'est qu'on nous a coupé tout pour liberté. Là, on est complètement, on ne peut même pas sortir de la maison comme on en a envie. Je crois que c'est vrai que c'est tous les effets économiques qui vont maintenant en découler qui font que, en fait, la situation commence à être plus stressante maintenant que pendant le confinement. Bon, le confinement, moi, je n'ai jamais regardé mon téléphone pour regarder combien il y avait une mort dans la journée. Ça, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'est trop morbide. Mais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que… Bon, Amandine, a priori, tu dis qu'il y a toujours des trucs super positifs qui arrivent après les bonnes crises. Mais ça, c'est de tout temps. On dit qu'il faut une milliard pour que les gens se relèvent, pour ne s'économire pas. Enfin, bon, ça, c'est un des trucs… Peut-être qu'on invente un peu en tant qu'être humain pour voir un peu le côté plus positif qu'un milliard. De dire, non, c'est un mieux demain. Mais, voilà, moi, c'est un peu comme Antonia. J'ai un peu plus cette angoisse-là maintenant que je n'avais pas à inventer. Mais on va rentrer dans une angoisse économique, je pense. Oui, parce que mine de rien, quand on était enfermé chez nous, même si au niveau du travail, on en avait moins, au niveau des revenus et tout ça, il y a eu quand même des formes de soutien économique aux entreprises et aux gens qui se retrouvaient en chômage partiel ou des choses comme ça. Et là, ça va aller de moins en moins et les entreprises ne vont pas réussir à se relancer. Il va y avoir une angoisse terrible au niveau économique. Et il va y avoir une crise monétaire. C'est quasi sûr qu'on va avoir une crise monétaire derrière. Mais c'est ça aussi parce qu'en fait… C'est ça qui, je pense, va nous stresser. Pendant le confinement, en fait, on n'a pas eu vraiment conscience de ça. C'était comme une pause. Le confinement, voilà, c'est ce que j'allais dire, Cécile, c'était une sorte de pause. C'était une sorte de pause où, en fait, pour affronter ce qui était le principal, là, c'était arrêter la propagation du virus. donc, du coup, il y a eu une forme de pause pour pouvoir, voilà, pour arrêter ça. Mais du coup, en étant chacun chez soi dans son petit cocon, on ne se rendait pas compte de ce qui allait se passer après, puis de l'extérieur, même si on en avait une petite idée. Et c'est justement au moment aussi où ça s'ouvre que… On a plus en plus de témoignages, en fait. C'est un peu retour à la réalité, en fait. C'est ça qui est difficile, je crois. Mais je pense qu'on va être obligés de prendre, en fait, vraiment au jour le jour. Et je dis ça, mais moi, je n'arrive pas forcément à faire ça. Mais si on ne fait pas ça, je pense qu'on va voir que les impacts négatifs. Et du coup, c'est… Enfin, voilà, si on commence à se mettre ça dans la tête, là, autant je saute du balcon directement. C'est… Non, mais c'est ça. Alors, il faut acheter par positif parce que sinon, c'est bien. C'est ça. Et je pense qu'aussi, les gens qui sont plus habitués au changement dans leur vie de tous les jours, en fait, ont beaucoup plus de facilité à s'adapter. Et enfin, je le vois parce que moi, j'ai changé beaucoup de lieu de vie ces dernières années. Enfin, tout le temps, en fait. Tout le temps, j'ai toujours beaucoup voyagé, beaucoup changé de lieu de vie. Beaucoup… Enfin, voilà, ma vie n'a jamais été une stabilité comme ça. Donc, du coup, de changer de travail, reprendre un autre travail, etc., ça ne me pose pas de problème. Donc, j'ai l'impression que c'est plus facile que pour d'autres personnes qui ont une vie plus tranquille et qui avaient peut-être une entreprise ou un travail fixe et qui, du jour au lendemain, ont perdu quelque chose. Et là, tout s'écroule un peu. Je n'ai pas de famille non plus. Enfin, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas… Je dirais mis sans famille, non. Non, non, mais j'ai des parents, j'ai des grands-parents, c'est super. Mais je veux dire, je n'ai pas d'enfants et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est aussi, je pense, peut-être un peu plus facile sur certains points aussi de ne pas m'inquiéter outre mesure parce que je n'ai que moi à m'occuper, en fait. Non, Cécile, j'ai été réjoint. J'ai des familles, moi. Non, mais je pense que c'est comme toi. Je pense que la clé, c'est savoir s'adapter et ne pas penser qu'il y a le négatif parce qu'alors, c'est comme tu dis, on cherche le pont le plus haut quand ça sera plus vite. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a, vous m'entendez, ouais ? Oui, j'ai une cliente aujourd'hui, on est tombé dans la paranoïa, je lui ai donné des doses d'essai de produits, des petits flacons de produits, elle n'a pas voulu les prendre sans les désinfecter, je lui ai donné des brochures, elle a voulu désinfecter les brochures, quand elle est arrivée, je lui ai demandé d'enlever ses chaussures, elle m'a dit, ah non, alors que je venais juste de nettoyer le sol. Enfin, il y a beaucoup de clientes qui sont dans la parano, moi je nettoie, je nettoie, je nettoie, je fais deux machines par jour, je n'arrête pas de nettoyer les poignées de porte et tout ça, je n'en peux plus, mes mains sont fripées à cause de nettoyer. On est vraiment dans le, j'espère que ça va passer vite, j'espère que dans deux, trois semaines, ça ira mieux, mais on est dans la parano. Mais ça, ça vient des médias aussi, là en ce moment, ils nous disent que même les librairies maintenant, les bibliothèques, les bibliothèques, quand on va louer, quand on va prendre des livres dans les bibliothèques en Espagne, ils vont être en quarantaine pendant deux semaines. Désolée, mais moi, c'est l'impériorité. Là, après les terrasses sont ouvertes, là par contre, ce n'est pas logique. C'est n'importe quoi. Les terrasses, c'est très drôle, parce que les patrons de restaurants ou de bars sont masqués, mais tous leurs clients qui sont assis à table, n'en ont pas. En même temps, pour voir, c'est compliqué. Je suis d'accord, mais c'est là que tu te rends compte. C'est absurde. C'est du truc, tu te dis. Nous, on n'a pas le droit de mettre le ventilo. Le ventilo, c'est interdit. La clim, normalement, elle n'est pas conseillée. On va faire une épilation à 30 degrés, ça va être compliqué. De toute façon, je vais le mettre quand même. Tant pis. Mais il y a plein de règles bizarres. Pour le maillot, on peut faire le maillot, mais on ne peut pas faire l'arrière. Plein de choses comme ça, assez stupides. Oui, bizarre. On est à fond de règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ça, fais comme ci. Tout ce que je déteste. Cette histoire d'enfant aussi, j'ai gardé les enfants de les faire sortir de 12h à 19h. Alors à Madrid, ils ont changé depuis aujourd'hui. Ah oui, ils ont changé à Madrid. À Madrid, ils ont changé depuis aujourd'hui. Maintenant, les enfants peuvent sortir de 10h à midi et de 17h à 21h. D'accord. Depuis aujourd'hui. Mais bon, c'est pas encore mieux jusqu'à Barcelone. C'est encore moins chaud à Barcelone, c'est pour ça. Oui. Enfin bon, c'est vrai. Oui. C'est tout. On veut nous faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si toutes ces règles sont vraiment indispensables. Mais ça, ça plombe aussi, pour ces règles-là. Surtout pour les sous. Il faut payer les désinfectants, il faut payer les gants, il faut payer... À un moment donné, les commerces, s'ils font vraiment tout ce qu'il faut. Ça représente un budget, quoi. Dans les règles, Cathy, ce que tu mets en lumière, c'est l'infantilisation un peu de la population. C'est-à-dire, il y a beaucoup de règles, des règles qui sont pas forcément parfois claires. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais tombée sur un article dernièrement où ils avaient fait des études comme quoi dans les écoles, c'était pas la sévérité qui entraînait des bons résultats, c'était la clarté des règles et des consignes. Donc voilà, là, effectivement, il y a de la confusion dans la confusion. Et puis, on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur l'infantilisation et sur le fait qu'on se retrouve dans une régression qui n'est pas forcément confortable. Et puis, même quand on demande, je sais que là, la dernière fois, quand on a été faire du vélo avec Cathy, on a voulu demander à un policier pour savoir vraiment ce qu'on a... Parce qu'à force, en fait, on ne savait plus ce qu'on avait droit de faire. Et donc, du coup, on a demandé et lui nous dit bon, c'est comme ça. Enfin bon, toutes les 30 minutes, ça change. Alors, on ne sait pas trop. Car on a dit comme ça. On a dit comme ça. Voilà. Toutes les 30 minutes, ça change. Oui, mais les policiers, ils ne font qu'appliquer ce qu'on leur dit. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que... Et que ce soit dans n'importe quel pays, on a bien vu que c'est... En tout cas, moi, je ne sais pas mal pour la France et pour l'Espagne. En France, c'est pareil. Ce n'était pas du tout clair. C'est d'accord avec moi, Celia ? Oui, oui. C'était... Un jour, il dit ça, un autre jour, il dit ça. Moi, je suis un peu énervée parce que je me dis que tant que c'est trompé, ils n'arrivent pas à ouvrir les bars ici aussi. Mais non, ça me ferme encore. Mais par exemple, quand ils ont annoncé que le 11 mai, les enfants retournaient à l'école, c'était... Là, c'était... Et par rapport à ça que tu disais, Sophie, c'est rien à voir. Mais par exemple, les ACM, son boulot actuel, on dirait qu'ils travaillent à la NASA. Ils sont navillés, ils désinfectent toute la journée. Ils font que ça. Ah non, mais ça, c'est angoissant pour elle aussi. Son travail, c'est rien à voir à son prémetier. Rien à voir. Mais dans les écoles, finalement, en France, les profs et les enfants sont en fait assez contents d'avoir des groupes divisés, enfin des groupes plus petits. Parce que du coup, ça devient... du témoignage que j'ai d'amis qui sont professeurs au collège ou en primaire ou choses comme ça, finalement, elles ne trouvent pas ça si mal. Et les enfants non plus. Oui, une chose que c'est sûre, c'est si dans toutes les écoles de tout le monde, ils pourraient réduire les effectifs, ça sera bien. mais quelles familles dans une vie réelle pas moitié de la quarantaine, elles pourraient... C'est vrai, les grandes vont à l'école mardi, mercredi, les moyens, c'est le jeudi après-midi. Qu'est-ce que tu fais des mômes quand ils ne sont pas à l'école ? Et en sachant que si tu as plus sûr comme ça tourne des rôles, ça, à niveau d'un équilibre familial, professionnel et mental, c'est impossible. C'est une ligne à gaz. Mais c'est vrai que s'ils arrivent tous les pays à avoir des ressources économiques pour avoir des salles, d'espace et d'enseignants en face, des groupes réduits, là, on a gagné. Si on tire ça de le coronavirus, on aurait tous gagné déjà. Je ne pense pas qu'il aura de l'argent pour ça, mais ça serait top. Oui, je ne pense pas. C'est bon. Il y avait une petite question qui était sympa que tu voulais aborder aussi, Amandine, comment envisager la vie avec cette nouvelle normalité. Attends, je n'ai pas entendu, Cathy, tu as dit quoi comment envisager la vie ? Comment aborder la vie avec cette nouvelle normalité ? Oui, du coup, les questions qu'on voulait soulever, c'était comment vous, vous pensez l'aborder ? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver de votre vie d'avant ou au contraire, changer ? Comme je disais tout à l'heure, ça a été un peu l'occasion du fait de cette pause imposée aux gens de pouvoir se questionner. et donc voilà, est-ce que vous, vous avez des envies de plutôt changer, plutôt retrouver ce que vous aviez avant ? Par exemple, Cécile, tu disais tout à l'heure que j'ai hâte de retrouver une vie un peu plus normale que celle-là. Moi, j'avoue que j'étais bien en confinement, à dormir, à lire, à être tranquillement toute seule. Ça m'a beaucoup plu le confinement, c'était une période calme. Maintenant, il faut sortir, il faut mettre les talons. Mais ça va faire du bien d'y aller et puis sinon, niveau projet après confinement, c'est prendre soin de moi et faire du sport et avoir une bonne alimentation, faire tout bien pour être en pleine santé. Mais la période de confinement va me manquer. Salia ? Nous, avec Cécile, on a décidé pour se mettre en forme tous les jours, tous les deux jours à faire du vélo le matin. Moi, je l'y vais tous les jours. Pas tous les jours, mais je l'y vais tous les jours parce que je trouve que c'est faux. À la plage. J'ai une famille. J'ai pas d'enfants, voilà. Bravo, tu es free. Ça, c'est le grand changement après confinement. Oui, je fais lever Cathy à 6h30 le matin. Dans ma vraie vie, 6h30, wow. Dans ma vraie vie, je me lève quand même à cette heure-là, mais pas pour aller faire du vélo. Voilà, c'est ça. C'est pas ça la différence. C'est bien. Ça fait du bien. Ça, en fait, le fait de faire comme ça, un truc qu'on ne faisait pas du tout avant dans notre quotidien. C'est-à-dire que, on peut faire du sport, mais je ne sais pas comment vous faites, mais moi, dans ma vie normale, je ne vais pas faire du vélo à 6h30, comme je dis. mais ça fait passer un peu le stress accumulé justement un peu ces derniers temps. Quand on revient, enfin, quand je rentre chez moi à 9h du matin, en 9h et 9h du matin, je suis en forme pour les deux prochains jours avant de retourner aller faire du vélo avec Cécile. ça permet de souffler, en fait, de ne pas penser à rien. On discute, on papote, on fait du vélo et ça fait passer deux heures où, justement, on ne parle pas du coronavirus. On ne parle pas des effets, on ne parle pas du magasin à côté qui est encore formé. On va peut-être en parler, mais comme ça, et ça, vraiment, c'est quelque chose de complètement différent et que je vais instaurer dans ma vie. Bon, après, il va falloir, quand je retrouve ma vie normale qui vaut que je me lève à 6h30, mais pas pour éteindre du vélo, je trouverai quand même, je pense, un moment dans la semaine pour pouvoir le faire en ce moment parce que c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Voilà. Mon témoignage. Et toi, Hélène, quelque chose à dire ? Hélène, on ne t'entend pas. Non, non, non. En fait, j'étais en train de réfléchir parce que tout ce que vous avez dit, en fait, et par rapport à ce qu'Agathe disait aussi au sujet de la peur rationnelle et un lien un petit peu avec ce que disait Cécile au fait que, en effet, on entend un peu plein de choses qui se contredisent et ce qui fait que tout ça est assez confusant et c'est assez difficile de savoir quoi croire et quoi ne pas croire, en fait. Et du coup, je me posais la question de savoir, en fait, comment savoir ce qui est rationnel ou ce qui n'est plus. Je pense que, moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un. Ma mère a toujours dit de toute façon, Hélène, elle a l'accord de tout et j'ai travaillé forcément avec les années. Maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'avec ce coronavirus, j'ai vraiment du mal à me dire qu'est-ce qui n'est rationnel et qu'est-ce qui n'est pas. En fait, je suis tout le temps confuse et je change toujours d'avis et ce qui fait que c'est toujours des hauts débats et je me demande, en fait, et je pense que du coup, Amandine et Agathe pourraient peut-être, je ne sais pas, je suppose qu'elles sont, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à avoir ces questions, mais comment savoir, en fait, ce qui est rationnel, ce qui n'est pas et quelle peur est rationnelle ou quelle peur est irrationnelle, en fait. C'est une question intéressante. Qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, c'est très subjectif, bien entendu, c'est-à-dire que peut-être ce qui va paraître rationnel pour toi me paraît complètement irrationnel et inversement. Ce qui est plutôt je dirais important, c'est que toi, ça ne te déborde pas complètement et que ça ne t'envahisse pas complètement. Oui. Non, c'est vrai. Celles qui sont rationnelles, on va dire, c'est celles que tu peux partager avec tout le monde. C'est celles qui peuvent être vécues de la même manière par tout le monde. Celles qui sont plus irrationnelles, c'est ce que tu vas toi développer à leur sujet. Et c'est là où on est plus proche d'angoisse. Précisément. OK. D'accord. Non, intéressant. Non, non, c'est vrai. Il n'y a rien qui… Pour l'instant, ça va. Et c'est vrai que je suis un peu un peu comme… Enfin, j'ai totalement changé de vie dans le sens où j'ai perdu mon travail. Ce qui fait que j'ai commencé, j'ai décidé de me lancer à fond dans mon activité de freelance, du coup. Et c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, ouais, en effet, c'est un peu plus ce qui me paraît normal. Et en parlant avec des gens, je me rends compte qu'en fait, les gens, ils ne pensent pas du tout aux mêmes choses. Et du coup, je me dis, ben non, en fait, c'est vrai que d'une personne à l'autre, en fait, ça change beaucoup. Donc, c'est… Ouais. Regarde, ce qui ne te fait pas peur à toi de passer de ton boulot à ta nouvelle activité, ça peut laisser quelqu'un d'autre totalement paralysé, désemparé et en panique profonde. Donc, tu m'as l'air de toute façon pleine de ressources intérieures. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent. Pour autant, en effet, ça n'évite pas les cœurs. Non, ok. Non, c'est intéressant. Je l'avais déjà entendu. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Tu peux me dire quelque chose par rapport à ça ? Non ? Oui, vas-y, toi. Il ne marche pas ton micro. Non, je pensais aussi, c'est vrai que ça laisse… Moi, ce qui m'envoie, c'est de prendre parce que ça ne touche pas le contact avec les gens. Ça se voit un peu… Je trouve ça… Ça fait un peu comme l'avant de la pression quand les gens… Je pense que tu faisais un bon que tu ne faisais pas… On ne t'entend pas bien. Il y a eu une attécuration. On ne t'entend pas bien ? Non. Il y a quelqu'un qui t'a laissé son micro ouvert et en fait, ça fait comme un… On entend un double. C'est ma connexion aussi, peut-être la porte… Vous ne m'entendez pas ? Ah oui, c'est vraiment… Ah, ça résonne. Je sais pas ce que ça résonne. Est-ce que vous pouvez couper vos micros ? Peut-être juste laisser parler la personne qui parle parce que je pense qu'on s'entend. Non, c'est peut-être aussi ma connexion. Voilà. Non, je… On t'entend bien, là ? Vas-y, c'est bon, tout au bas. C'est pas… Non, mais enfin, moi, je dis ce qui m'angoisse, c'est de… Comme je compare à cette époque que je n'ai pas connue, l'Avent Sida ou… Voilà, les gens ne faisaient pas l'amour avec un préservatif, c'était pas… C'était pas… Voilà, c'était pas comme maintenant, comme dans… Comme il y a maintenant deux, trois générations, voilà, ce réflexe de dire « L'amour égale le bout de plastique, quoi. » Et j'ai l'impression qu'il y a un côté comme ça qui va rester, ça, ça me… Ça m'angoisse un peu. Le côté « On se fera plus… » On choisira « Ah non, toi, je te fais la bise sans masque, toi, oui, toi, je te connais, non, mais t'es sérieux. » « Oui, t'es sérieux. » un côté comme ça. Et ça, j'ai l'impression que ça m'angoisse vraiment de me dire de dire à mes petits-enfants « Ouais, voilà, avant, avant, serrez la main comme ça, voilà, je ne sais pas. On verra. Mais de ce que je vois, quand je vois des vieux faire des bons 10 mètres ou même pas que des vieux, mais les gens, comme ils… Enfin, je me dis que ça ne va pas s'épasser à 100%, je me demande ce qui va rester. Voilà. On verra l'année prochaine. Écoute, moi, je n'y crois pas trop à ça. Je pense qu'on… Pas ça. C'est-à-dire qu'on nous a mis une pression, et on continue de nous mettre une pression de dingue, mais quand on voit les groupes qui montent à leur carrétera ou les gens qui sont aujourd'hui dans les bars, etc., je pense que ça va rester… En fait, ça va faire beaucoup de dégâts chez des gens qui sont… qui sont très angoissés ou des personnes âgées. C'est-à-dire des gens qui sont soit plus fragiles, soit assez angoissés. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une force de vie, il y a une pulsion de vie qui va l'emporter. Et que… Et bon… Parce qu'en effet, entre le président Mathilde et le masque, Pascal Rueckler a fait un papier avec Lito, je suis fou, il y a quelque temps. Et justement, il se plaçait plutôt dans ton optique en disant, oh là là, après le préservatif, le masque, et après, qu'est-ce que ça va être, etc. Mais je crois qu'il y a plein de… On est en train de méditer, de prolonger plein de peur et que finalement, une fois que les choses vont se repasser, on va passer à autre chose. Alors, le mauvais côté, c'est que je pense qu'en même temps, les expériences positives ne vont pas forcément les transcender. Et ça, c'est peut-être plus embêtant parce qu'il y a quand même du bon à sortir de ça, des réflexions, au niveau du système capitaliste sur l'économie de santé. Enfin, il y a plein de choses. Mais ça, tu vois, ça, je pense que ça risque de battre sa sinistère. Oui, oui. Sauf chez, je ne sais pas moi, les grands névrosés qui vont faire, voilà, la névrose obsessionnelle de sortir. Voilà, ma tablette en tombe, sans masque. Il y avait un masque à gaz qui s'est misé. Un monsieur... Ah oui, j'en ai bien comme ça aussi. Un masque à gaz ? Je ne sais pas, tu es figé. On est vus aussi avec des masques à gaz. Ah oui, c'est impressionnant. non, mais ça, les marginaux, il y en a toujours après. Je ne sais pas... En fait, il a confondu confinement et carnaval. Non, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec Agathe. Enfin, je le vois déjà chez les personnes que je reçois en consultation. je pense que ça va laisser des traces pour les plus les plus angoissés, les plus les plus phobiques. Ou les plus fragiles. Ou les plus fragiles. Sur le plan de l'âge, oui. Oui, sur le plan fragile physiologiquement, quoi, dans la santé. Est-ce que Laurence aurait quelque chose à vous dire par rapport à ça ? Moi ? Oui, je vais juste rajouter que pour moi, ça a été aussi... Je pense qu'il y a une grande prise de conscience des limites du monde médical, d'où on en était et très certainement une grande envie de chacun, de... Tout le monde parle d'immunité, de découvrir tout ce qu'on peut faire pour soi, pour sa famille, autrement, voilà, pour avoir moins peur, pour se sentir un peu plus responsable et puis, voilà, donc, que ce soit l'alimentation, je vois bien là, chez moi, tout le monde fait du sport et je pense qu'il y a plein de personnes qui, avant de dire oui, demain, demain, et maintenant qu'ils font, donc, je crois que c'est aussi, ça c'est une des bonnes choses. Je crois que chacun va commencer à cultiver son jardin dans le... voilà, et je pense que ça c'est bien. On va tous apprendre à être un peu plus... faire un peu plus attention à ce qu'on mange, voilà, et tout ce qui fait qu'on est bien, si on est mieux dans sa tête, si on est mieux dans son corps, voilà, une meilleure écologie de soi, plus que jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, je trouve que c'est... c'est ce que vraiment j'entends dans mon cabinet et autour de moi. c'est... c'est positif. Soyons responsables, apprenons, trouvons des clés, des outils, allons voir des thérapeutes, voilà, restons pas comme ça, soyons... retrouvons le mouvement à tout point de vue. Oui, mais ça, c'est super positif ce que tu dis. En fait, on se touche comme ça. Oui, mais de toute façon, il y a des choses qui ont été bonnes pendant le confinement. Donc, les gens, s'ils en ont pris conscience, je pense qu'ils vont continuer. Après, ceux qui n'ont pas pris conscience, bon, de toute façon, il n'y aura rien... C'est comme dès le premier jour du déconfinement, quand on voit des papiers par terre ou des masques par terre, bon, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent le perdre, je suis d'accord, mais bon... Les masques, les masques qui traînent partout, c'est hallucinant. Oui. Et les gants qu'on enfile dans les supermarchions, on les retrouve aussi partout. Oui, n'importe où. Et ça, c'est vraiment pas possible. Il y en a, ça ne va jamais leur rentrer dans le cerveau. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ceux qui, peut-être, hésitaient sur certaines choses à mettre en place et tout ça, peut-être que là, ils ont eu le temps d'y penser plus et de voir qu'il y avait des choses qui étaient possibles à mettre en place et voilà. Et comme, bon, faire du sport, je pense que Michel aussi, tu disais ça dans le chat, que toi, le sport t'a beaucoup aidé et c'est vrai que là, je pense que maintenant, encore maintenant, quand je sors tous les matins, moi, depuis qu'on peut sortir, dès le premier jour, j'étais dehors à 7h du matin. Mais il y a beaucoup de gens qui font du sport, en fait, et je pense beaucoup plus qu'avant parce qu'avant, je sortais aussi le matin tôt et il n'y avait pas autant de monde dans Barcelone à 7h le matin en train de courir ou faire du vélo. En général… Alors moi, je le vois, du coup, hier soir, je suis rentrée du travail à 20h10, 20h15, donc le pile-toil, la tranche horaire où on peut faire du sport et donc, je n'arrivais même pas, moi, j'étais en vélo pour rentrer et je n'arrivais même pas à me freiner en passage. Non, le soir, c'est affreux par contre. Le soir, c'est invisible. Non, le soir, ce n'est pas possible. C'est pour ça aussi que j'y vais, moi, personnellement, j'y vais le matin parce qu'il y a moins de monde quand même, mais il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant. Même le dimanche, normalement, le dimanche, il n'y a vraiment personne avant 11h au midi dans la rue et maintenant, il y a des gens tôt le matin. Parce qu'il y a des heures à respecter. Aussi. On va sortir en même temps. Oui, mais comment ils vont savoir que je ne vais pas d'un point A à un point B avec mon vélo. Je ne suis pas en train de faire du sport. En tenue de sport, il y a un petit indice. Ceux qui courent, ceux qui courent. Mais voilà, on peut tout. Il ne faut pas courir après 10h. Ce qu'on voit, il court. Oui, ceux qui courent. Si tu vas chez une amie en courant. Non, tu ne peux pas. Ou alors, tu es en jupe. Ben voilà. Tu ne peux pas en tenue. Ou alors, tu cours. En jupe. Tu vas courir, mais en jupe. Mais tu cours en short et tu emmènes ta jupe dans ton sac à dos. Voilà. C'est comme ça. C'est comme le masque et tu la mets quand il faut. Tu enfilles ta jupe quand tu voulais qu'il y ait arrivé. Tu enfilles ta jupe. Non, mais en même temps, ils ne sont pas trop non plus. La dernière fois, quand on a bu quelque chose, on était dans la rue. Logiquement, on n'a pas le droit de le faire. On était sans masque. Ils sont passés à côté. Il y avait 30 personnes qui faisaient la même chose. Ils n'ont rien dit. Non. Ils ont tous viré après. Ils ont habité à Gratia, non ? Ils ont tous viré après. Non. Ah, parce que ça... Non, parce que du coup, j'aime bien parce qu'aux infos, ils balancent. Oui, dans le gardien. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Dans quelle communauté, ils ont fait leur piscine, dans la piscine. Oui, dans tel... Enfin, il y a toujours des trucs comme ça et à un moment, je crois que c'était avant-hier de montrer qu'à Gratia, ils avaient fait des boteons dans la rue. Ah oui, je crois que c'était... Enfin, tu vois un peu... Ouais, mais c'était un peu partout, je crois. Non, à Saint-Anthony, à Saint-Anthony, ils ont mis... À Saint-Anthony, depuis l'année dernière, on a des... Ils ont fermé beaucoup de rues. Donc, ils ont installé aussi plein de bancs, plein de... Ils ont coupé des coins de rue où on peut jouer avec les enfants, etc. Donc, ben là, c'est quand même... Mais c'était... Ça prend l'apéro. Ça prend l'apéro à partir de 20 heures. Ouais, mais par contre, c'était assez tranquille. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus en mode boteillon. Non, Il peut y avoir là, devant le magbat ou... C'est pas comme ça. Mais... Ouais. Il n'y a pas de place dans les bars, donc, ben voilà. Donc, tous chez Cécile. Voilà. Ah, si vous voulez, sur mon balcon de 2 mètres qui arrive, je vous accueille. Il n'y a pas de problème. Si on loge à 10, c'est bon. Maxi 10. De toute façon, c'est Maxi 10. Donc, je vous accueille avec plaisir. Toujours. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions, des commentaires ? Est-ce que je regardais dans le chat ? Quelqu'un me dit quelque chose ? On y dise. On ne te voit pas. Est-ce que c'est maintenant ou jamais ? Les policiers eux-mêmes ne respectent pas les règles. Ouais, certains, oui. Allô ? Oui. Oui, on t'entend. On t'entend. Non, ben voilà, je disais juste que que moi, j'ai vu des flics à Barceloneta lundi dernier, enfin ce lundi. Ils sont tous sortis à quatre, déjà pas du tout des stands de sécurité ou quoi que ce soit. Ils sont sortis à quatre. Il y en a une qui fume une clope. Et un des policiers qui a vu un de ses amis, bam, il le prend dans ses bras. Enfin, vraiment. Je crois que les gens, ils en ont tellement marre. Nous, on fait attention pour ne pas se faire prendre et eux, ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Donc, Elie, si vous voulez dire quelque chose, vous pourriez dire quelque chose ou faire un commentaire ? Non, pas spécialement. À peu près tout ce qui a été dit me sens concernée. Je ne sais pas si, en même temps, je faisais du rangement. Je ne sais pas si ça a été abordé, il m'a assemblée par Cécile, mais je ne suis pas sûre que c'était ça parce que j'ai pris en cours. Les problèmes des plastiques, tous les gants qu'on voit jeter dans la rue, les masques. Ouais. C'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi et j'avais l'impression que les gens prenaient de plus en plus conscience. Tu vois, on parlait de plus en plus du zéro déchet et que là, franchement, on ne peut plus rien toucher sans se mettre. C'est pareil, le gel hydraulique, enfin, ce n'est pas bon pour la peau, d'en abuser, pour les enfants, tout ça. Pour les enfants, pour les adultes, normalement, ça détruit aussi ce qui fait notre système immunitaire. j'ai l'impression que dans tout ça, on fait un peu machine arrière sur certaines avancées de conscience qui commençaient à y avoir. Et c'est plus ça, en fait, enfin, bon, ça et plein d'autres choses, mais le truc d'après, mais qui m'énerve un petit peu. Voilà. On a l'impression qu'ils ont un peu, enfin, les gens ont un peu oublié, oui, ils ont oublié ça, en fait. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, après, c'est peut-être un peu aussi de l'égoïsme parce que tu dis, bon, non, c'est bon, il faut que je me mette des gants en plastique, il faut que je me mette du gel parce que je me protège, en fait. Donc, je ne sors pas sans mes gants. Alors, c'est vrai qu'il y a un focus qui a été mis sur la protection, voilà, qui a un peu occulté le reste, mais bon, je pense que c'est pour un temps aussi peut-être un peu limité, là, limité, non, enfin, je veux dire, on va devoir continuer avec les gestes barrières, etc., mais je veux dire que les gens ont été, voilà, très blindés d'informations là en ce moment et que, voilà, il y a peut-être aussi… Je pense que les gens ont mis l'accent, la priorité sur… voilà, je dois me protéger, donc je dois me protéger, je ne suis pas en train de… certaines personnes qui sont peut-être limitées ou qui sont trop stressées avec ça, ont mis comme, bon, ma priorité, tout mon cerveau est occupé par je dois me protéger, je ne peux pas… l'écologie, je m'en fous, c'est important… Mais bon, c'est protéger, on peut le comprendre, mais tous ces masques par terre… Oui, non, ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai été scotché parce que j'ai pensé justement que le coronavirus, c'était un… pour moi aussi, le monde nous a dit vous ne vous arrêtez pas, on vous arrête. Voilà, voilà. Mais on dirait qu'on n'a rien compris parce qu'encore, quand on utilise les protections, bon, on essaie de faire notre mieux aussi, on ne peut pas… Oui, ça, c'est vrai. Mais bon, de là à les jeter par terre, à la sortie, je veux marcher là. Ça, c'est admissible. C'est incroyable. Et puis, en plus, les gants, si on se lave les mains, c'est suffisant, on n'a pas besoin de mettre des gants. Non, mais il n'y a pas besoin. Mais si on crache sur les gants… Enfin, crache sur les gants… Crache sur les gants… Si quelqu'un peut se laver sur les gants… Non, en fait, j'ai du mal, c'est quelque chose, je me suis vraiment posé la question si quelqu'un postionne ou éternue sur ses gants et après, touche quelque chose, ça revient à la même chose que… Oui, c'est pareil. Oui, c'est vrai que tu changes les gants à chaque fois que tu touches quelque chose de différent. voilà. C'est écologique. Le mieux, c'est que quand tu rentres chez toi, tu te laves les mains, tu te laves les mains. Oui, voilà. Moi, je me lave deux fois de suite, même si je suis sortie de gants et puis de tout. Mais par contre, il y a certains supermarchés qui… moi, et quand je prends le bus, moi, je ne veux rien toucher dans un bus non plus. Oui, après le transport, par contre, moi, je ne suis pas… On n'est pas des enfants, en plus, si on te dit tu ne touches rien, tu ne touches rien. Je crois bien que tu appuies pour descendre. Oui, mais dans le bus, c'est compliqué. Dans le bus et au supermarché, toujours des gants. D'abord, c'est obligatoire. Oui. Ça, oui. Mais après, il faut les jeter, quoi. voilà. Non, mais l'histoire du gant, l'histoire du gant, tu vas au supermarché, tu mets tes gants, d'accord ? Tu les jettes pour que tu sors du supermarché. Tu as ton sac avec tes courses. Tu rentres chez toi. Les produits, tu les retouches. Tu les touches, les produits. Tu les mets sur tes armoires. Tu mets même les yaourts directs dans ton frigo. Mais tu ne désinfectes pas tes courses. Tu ne les laisses pas 6 heures sur ton balcon ? Je ne comprends pas. Tu ne les passes pas dans le four. Mais il sèche-cheveux. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Non, mais des fois, j'y pense aussi. Je pense un peu comme toi, des fois. Moi, ce que je fais, je mets les gants parce que je suis obligée, mais je les jette et je me dis, putain, encore une paire de gants classiques à la poubelle. C'est ce que je le dis à chaque fois. Moi, je sais que j'utilise moi, j'utilise le B-Sing. Vas-y, vas-y, Cathy. Non, mais vas-y, tu as compris ce que je voulais dire. Oui, je t'accorde. Moi, je sais que j'utilise le B-Sing et je ne mets pas de gants. Ils disent qu'il faut mettre des gants, mais c'est insupportable. Dans ce cas-là, il faut tout le temps les enlever, les changer. Quand je prends un vélo, avant de le prendre, je mets du gel hydroalcoolique sur les poignées du vélo, sur mes mains. Et quand je laisse le vélo, rebelote. Moi, je me protège moi quand je le prends et je protège les autres quand je le laisse. Oui, c'est sûr. Mais même sinon, quand on rentre à la maison, on se dit, alors attends, jusqu'à quand je vais garder les gants ? Je vais les enlever pour toucher la poignée de la porte d'entrée. J'ai touché la poignée de la porte d'entrée, il faut vite que je la désinfecte. Et après, je pose quelque chose à main. Non, c'est pas... Moi, au début, j'essayais de respecter vraiment les trucs et après, je dis... On dit les chaussures, il faut les laisser à l'entrée parce que... Les chaussures, je vais les montrer dans la maison. Les chaussures, est-ce que tu marches chez toi avec tes chaussures de la rue ? Moi, depuis toujours, je rentre chez moi, je relève mes chaussures. Oui, moi aussi, j'enlève mes chaussures dans l'entrée. C'est sale, parce que c'est l'entrée. C'est pas la campagne. C'est-à-dire, c'est les chiens qui visent partout. Moi, quand je rentre chez moi, j'enlève mes chaussures mais depuis toujours. Je ne les laisse pas devant le palier parce qu'on a été piqué. Je suis allé à l'entrée. Moi, je rentre même au vélo dans l'appart. En Allemagne, alors je reviens à l'Allemagne, mais en Allemagne, on met les chaussures dehors, devant la porte. Les appartements, tu vas dans les appartements, les chaussures, elles sont dehors. Cathy, par contre, les Espagnols, on n'a pas de tout l'habitude de s'élever les chaussures. Ah oui, mais je sais, je sais. C'est pour ça, peut-être que le gouvernement il les vit, parce qu'elle est espagnole. C'est pas la notre culture. Mais dans plein de pays, moi je sais, quand tu viens chez moi, Sylvia, quand tu viens chez moi, oui, mais non, moi j'habite en France. Tu viens pieds nus. Pieds nus, c'est bien. Mais pour te dire, les points culturels, moi j'étais gênée quand j'arrivais en France chez des personnes que je ne connaissais pas me mettre à pieds nus. C'est-à-dire qu'il y a des patins. Les gens, ils n'ont pas des patins dans la maison pour des petits. Il y a encore pire qu'ils me plaignent. Il y a plein de patins chez moi. Les patins, il ne connaît pas plus que ça. Vous avez oublié les patins. Mais j'avais un copain comme ça qui avait un kit chez lui avec plein de chaussons dedans. Et quand tu venais chez lui, tu mettais les chaussons. Comme quand tu vas au bowling. C'est ça. Moi c'est vrai que ça m'est gênée tes chaussettes chez les autres. Ça m'est gênée énormément. Ça m'est dégoûtée à moi. Quand on y pense, on ne garde pas des chaussures dans un appartement alors qu'on est allé nous. Alors si on y pense, c'est du tout. Bien sûr. C'est du tout. C'est une femme qui vient du Japon. Et moi j'ai commencé parce que j'ai fait un bon je ne le faisais pas. Mais il y a très très longtemps, j'ai connu la femme de quelqu'un qui était japonaise. Et grâce à elle, ça fait très longtemps, mais la première chose que je fais, avant je n'y pensais pas. et toutes les personnes qui viennent me voir enlèvent leurs chaussures. Chez moi c'est pareil.